Bonjour tout le monde et bonne année 2016 ! Wouhou ! Aujourd'hui on se retrouve comme promis pour la toute première vidéo de cette année 2016 et encore une fois comme promis je vous fais une vidéo que vous m'avez demandé vous avez été quelques-uns à me proposer vos idées pour cette première vidéo 2016 donc pour ça je vous en suis très reconnaissante, merci à tous ceux qui ont participé pour cette première vidéo j'ai décidé de prendre l'idée qui est venue le plus souvent néanmoins il y a encore quelques vidéos que j'ai envie de faire parce que vous m'avez proposé de très très bonnes idées ça m'a vraiment donné envie de faire la vidéo j'ai tout noté dans un carnet, d'ailleurs vous verrez ça très bientôt bref, il y a une vidéo qui a déjà été toute faite, toute tournée qui va bientôt paraître sur la chaîne autant vous dire que je n'ai pas chômé depuis le début de cette année 2016 la vidéo qui m'a été le plus demandée il s'agit d'un top 5 de mes lectures 2015 alors malheureusement je n'ai pas fait un top 5, j'ai fait un top 6 parce que j'avais fait mon top 5 je passe devant ma bibliothèque pour aller tourner la vidéo et je vois un livre que j'avais oublié je me suis dit non, je ne peux pas faire ce top 5 sans celui-là si vous avez envie de plus de détails sur les livres dont je vais parler je mettrai toutes les vidéos en barre d'infos donc si je parle de tel ou tel livre il y aura la vidéo dans laquelle je parle de ce livre plus en détail et comme ça vous pourrez tout retrouver alors c'est parti avec le top 15 je commence avec ma dernière lecture il s'agit de My True Love Gave to Me de Stephanie Perkins d'ailleurs c'est ce livre-là que j'avais oublié je ne pouvais pas faire cette vidéo sans celui-là parce que c'est un livre qui m'a tellement tellement plu il m'a tellement mis dans l'esprit de Noël c'est un livre vraiment super je ne vous en ai pas encore parlé sur ma chaîne mais ça ne saurait tarder bien évidemment Les Chroniques Lunaires de Marissa Mayer alors là je vous présente le tome 3 mais cette année 2015 j'ai lu le tome 2 et 3 donc Scarlett et Cress j'ai adoré ces deux livres-là j'adore tous les livres des Chroniques Lunaires et je suis impatiente que Winter sorte bientôt en français je continue ma collection des Chroniques Lunaires c'est une de mes sagas favoris de cette année 2015 voilà je vous parle plus en détail dans une autre vidéo oui Max il est dans le top 5 je sais toi tu n'es pas d'accord mais moi je ne vais pas le mettre ce livre bien que cette histoire soit absolument normale enfin c'est pas la première fois qu'on voit des amours impossibles dans un monde fantastique mais voilà il a quand même révolutionné un peu le genre en incluant 3 récits différents dans 3 époques différentes et même dans 2 mondes différents c'est juste super comment il a su monter son histoire et Timothée Trombell a vraiment été l'auteur de l'année pour moi donc je ne saurais vous en compter les louanges dans la vidéo que j'ai faite j'en parle pas très bien parce que je ne savais pas comment expliquer mon coup de coeur je crois que plusieurs personnes ont eu ce problème avec ce livre mais bref je n'ai qu'une chose à vous dire foncez et Max m'en a désolé tu n'es pas d'accord tu es une des seules personnes que je connaisse qui n'a pas apprécié ce livre on ne se mettra pas d'accord sur le sujet écoutez-moi lisez-le je voulais absolument parler de l'héritière de Kierakas donc c'est le tome 4 de la sélection je préfère dire que c'est le tome 1 de la deuxième trilogie en rapport à la sélection donc aux éditions au Robert Laffont collection R la sélection est une saga qui me tient à coeur même si ce n'est pas une saga coup de coeur parce que je trouve qu'il y a énormément de défauts à cette saga mais en changeant de personnage Kierakas a vraiment su se révolutionner a su changer complètement de point de vue et a donné un coup de punch à sa série j'ai adoré ce livre là et j'aime beaucoup plus Edlin que j'aimais America j'aime beaucoup plus cette histoire et c'est tellement intéressant cette fois de se mettre du côté du sélectionné puis j'ai finalement compris ce qui faisait que la sélection était plutôt niaise c'est qu'on était du côté du sélectionné tant que sélectionné la seule préoccupation c'est est-ce que j'aime Maxon ou pas est-ce que j'ai envie de vivre avec lui toute ma vie ou pas en tant que sélectionneuse Edlin a d'autres soucis elle doit penser à son pays parce qu'elle va le gérer plus tard quand elle accédera au trône elle doit penser à son pays penser à la politique penser à son peuple penser à la sélection en plus de ça donc autant vous dire qu'elle en a au-dessus de la tête c'est pour ça que j'ai adoré ce livre là je vous le conseille mille fois je pense que vous pouvez commencer par ce livre là mais les trois premiers tomes ne sont pas non plus dénués d'intérêt donc franchement cette saga me tient énormément à coeur et j'attends la suite avec impatience ce top 5 ne serait pas un véritable top 5 si je ne présentais pas Jane Austen donc cette fois Persia Zion de Jane Austen aux éditions 10-18 j'ai adoré ce livre là parce qu'elle est relativement différente de toutes les histoires de Jane Austen pour la simple et bonne raison qu'on a déjà une Anne Elliot très timide très effacée très réservée ce qui n'est pas du tout le cas de Elizabeth Bennet ou de Eleanor Dashwood c'est pas du tout le genre de personnage qu'on a l'habitude de voir et j'ai adoré cette histoire pour ça Capitaine Wencroft est aussi un personnage que j'aime beaucoup un de mes personnages masculins préférés et j'ai adoré, adoré cette histoire et je me réjouis de lire le point de vue inverse donc avec le journal du Capitaine Wencroft de Amanda Grange voilà c'est une histoire que j'ai adoré et que je vous conseille mille fois c'est comme d'habitude un livre merveilleux de Jane Austen pour finir je vais vous parler de Eleanor and Park de Rainbow Rowell alors celui-là mon dieu je l'aime d'amour je pense que ce sera un coup de coeur à vie ça a été la découverte vraiment de l'année parce que quand je l'avais acheté l'envie de l'acheter et l'envie de le lire ne vient pas en même temps ça ne veut pas dire que parce que j'ai envie de ça ne veut pas dire que parce que j'achète un livre j'ai tout de suite envie de le lire Eleanor and Park est resté quelques mois dans ma pâle sans que je le lise j'ai dû le tirer pour la bookbox pour pouvoir le lire et finalement ça a été une tellement grande découverte j'ai adoré, adoré lire ce livre pour la simple et bonne raison que je me suis identifiée aux deux personnages pour une fois il a su me... Rainbow Rowell a su me faire plonger dans le récit et prendre absolument goût à l'histoire et vraiment avoir l'impression de faire face à l'histoire et de voir les personnages en face de moi ce qui n'est pas toujours facile avec les livres et des fois même si l'histoire est ultra triste j'ai de la peine à me dire mets-toi dans le récit et pleure un beaucoup là en l'occurrence j'étais tellement prise dans le récit que plusieurs fois j'ai dû interrompre ma lecture parce que c'était juste intenable l'émotion qu'il y avait enfin bref c'est une lecture que j'espère pouvoir faire lire à tout le monde et peut-être plus tard à mes enfants peut-être pas tout de suite histoire qu'ils ne soient pas complètement déprimés mais voilà c'est une magnifique histoire que je vous conseille mille fois j'avais ensuite envie de vous faire un autre top 5 cette fois je vais passer un peu moins de temps dessus il s'agit du top 5 de mes BD manga parce que j'ai quand même eu une immense panne de lecture et cette immense panne de lecture j'en suis sortie grâce à ça grâce au manga et grâce au BD que j'avais dans ma palle après je sais que c'est ce qui intéresse le moins les abonnés donc je ne vais pas non plus vous embêter trop longtemps avec ça je vais d'abord commencer ce top 5 avec Orange de Ishigo Takano aux éditions Akata donc ça c'est le tome 1 mais je parle de la Segi Segi de la Segi bien sûr de la série en général c'est une série ultra originale de manga en plus il finit seulement à 5 tomes donc c'est tout bénef pour moi j'aime beaucoup les sagas courtes c'est toujours plus agréable pour le lecteur que de piétigner 3 milliards d'années l'histoire là en l'occurrence c'est une histoire que j'aime beaucoup et j'attends le dernier tome avec une impatience de fou je vais vous présenter Switch Girl le tome 1 de Natsumi Aida donc là encore c'est toute la série aux éditions Delcourt j'adore cette saga elle est hyper drôle hyper enjouée ça me fait vraiment passer un bon moment quand je lis ça et ça me fait penser à autre chose c'est un humour très très décalé donc je vous la conseille après elle fait 25 tomes au début je n'avais pas l'intention d'acheter les 25 tomes mais en redécouvrant cette série je me suis dit ouais non là je les achète tous c'est pas possible bien évidemment Chira Yuki aux cheveux rouges de Sorata Akiduki donc ça c'est le tome 12 parce que cette année j'ai lu seulement le tome 11 et 12 j'attends le tome 13 avec impatience parce que Sorata Akiduki a su faire de nouveau un bon dans son histoire et j'espère que je vois la fin se profiler bientôt parce que même si c'est une saga que j'aime beaucoup j'aimerais qu'il y ait une fin et il n'y a rien de plus insupportable quand votre saga continue dit bon est-ce qu'on pourrait avoir une fin s'il vous plaît ? ensuite nous avons Atlas Meridian de Yuigia Satoru Yuigia pardon Satoru aux éditions Doki Doki cette saga je l'avais acheté en occasion parce qu'elle n'est plus éditée et du coup la trouver c'était juste génial ça avait déjà été une saga coup de coeur quand je l'avais lu la première fois même si j'avais jamais fini la série pour plus d'informations aller voir la vidéo là j'ai pu enfin finir la série j'ai lu toute la série et je l'ai adoré encore une fois c'est une de mes sagas préférées et ce qui est cool c'est que j'ai acheté la série complète et maintenant il n'y a plus à attendre de second tome comme c'est le cas pour tous les mangas que je viens de vous présenter si vous arrivez à vous la procurer bah franchement soudez sur l'occasion parce qu'elle est géniale et on finit cette fois avec une BD c'est le Château des étoiles le tome 1 1869 la conquête de l'espace donc c'est le volume 1 j'ai déjà le volume 2 dans ma pâle que je n'ai toujours pas lu et j'espère le faire bientôt c'est de Alex Alice aux éditions Rue de Sèvres je ne suis pas très fan de BD c'est pour ça que là vous avez eu 4 mangas pour une BD je suis plutôt manga que BD mais là pour le coup elle est juste marveilleuse pour la simple et bonne raison qu'il y a des planches de fou c'est trop trop beau et aussi parce que l'histoire est ultra originale l'année 2015 est finie donc passons à l'année 2016 et je vais vous présenter les 10 livres que j'ai absolument envie de lire en ces années 2016 donc c'est le top 10 de ma pâle alors le tout premier c'est Les Noces de Figaro de Beaumarchais aux éditions Bordas je sais j'ai une édition absolument dégueulasse c'est cette édition de ma mère ensuite j'ai envie de lire ah j'ai pris le tome 2 mais c'est pas grave Comment se débarrasser d'un saut d'un vampire amoureux donc ça c'est le tome 2 Comment sauver un vampire amoureux de Beth Fantasca aux éditions le livre de poche il m'a été offert par Anaïs ensuite j'ai absolument envie de lire d'un command accord de Sophie Jomin donc c'est le tome 2 après comment non après Cher jeune femme avisé je suis impatiente de le lire mais j'attends le bon moment parce qu'en fait on va le lire en lecture commune avec Laurie et Anaïs je vous parlais du château des étoiles de Alex Alice et le revoici donc ça c'est le tome 2 cette fois en bleu foncé encore une fois j'ai un petit peu feuilleté les planches c'est juste trop trop beau ensuite j'ai très envie de lire Red Queen de Victoria Aveyard tous les tomes sont sortis en VO et comme j'ai commencé la série en VO je vais la finir en VO malheureusement je suis très très en retard bien évidemment je vais vous parler de The Book of Ivy de Amy and Joel vous allez voir je vais d'ailleurs bientôt le lire c'est aux éditions New Men le tome 2 est déjà sorti c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai absolument envie de le lire je vais vous présenter ensuite deux livres de l'auteur découverte de 2015 et j'ai dit que c'était Timothée de Fontbelle et oui j'ai adoré enfin j'ai lu quoi 3 livres de cet auteur j'ai lu Le Livre de Père Victoria Rêve et puis Céleste Ma Planète que j'ai adoré d'ailleurs je compte me procurer Victoria Rêve et Céleste Ma Planète parce qu'ils sont juste trop trop bien j'ai Tommy Loneless le tome 1 des éditions Folue Junior qui m'a été offert pour mon prof de français ensuite Bango qui m'a été offert par Camille de la chaîne La Plume de Fénix aux éditions Folue Junior et encore une fois c'est le tome 1 entre ses lecteurs pour finir je ne peux pas faire cette année 2016 si je ne lis pas de Jane Austen donc il s'agit de Emma aux éditions Archipoche et pour finir Prince Captif de C.S. Paka aux éditions donc le tome 1 L'Esclave aux éditions Milady il m'a aussi été offert par Anaïs de la chaîne Esilas Book je suis très impressionne de le lire mais pour le coup j'attends aussi qu'Anaïs l'ait acheté comme ça on pourra se faire une lecture commune voilà donc c'est fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'est mes objectifs 2016 et puis mon année 2015 comme ça ça faisait bien la différence entre on était en 2015 maintenant nous sommes en 2016 voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501